J'en peux plus, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de prendre l'air, j'ai besoin d'aventure, de survie. Et j'ai une petite idée, on va faire un jeu. Vous voyez cette carte de la France ? Je vais la faire tourner. Je vais prendre un bandeau et je vais lancer cette flèche. Et on m'emmènera où la flèche a pointé. Notre objectif, ensemble, on devra trouver où je suis en France. Ok ? C'est parti ! Lui, c'est Gilles. C'est lui qui va me larguer quelque part. J'ai un peu la gerbe là. On est arrivé, j'en peux plus là. Pleuver, gerber. Où est la poignée ? Bon, ils sont maintenant. Regarde voir si j'ai pas un bonbon là. Non, c'est bon. Voilà. Gilles, merci. Bienvenue. A plus tard. Si tu sais où tu nous appelles, s'il y a un peu de choix. Ça marche. Bon, alors j'ai l'impression quand même qu'ils m'ont laissé pas mal de choses dans mon sac. Une gourde, un sac de couchage. C'est lui en fait qui prend toute la place. Un bonnet. Il m'avait dit de bien me couvrir parce que paraît-il qu'il ne fait pas très chaud. Il faut dire qu'ici, on est fin avril. Donc, c'est vrai qu'il faut mieux prévoir un peu de... Voilà. Ah, un cache-col. Un petit vêtement thermique. Un petit sachet plastique. Ça sert toujours à un sachet plastique. Ah, une bâche. Ah ouais, d'accord. Parce que bon, naturellement, j'ai pas de tente. Voilà. Donc, j'ai une bâche. Très bien. J'ai une corde. Avec ça, on trouvera quoi faire. À l'avant, là. Ah, une pierre à feu. Super. J'ai l'hydroalcoolique. Bon, ça peut servir, on ne sait jamais. Encore un sachet plastique. Ah non, 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 non. Ah, c'est du papier toilette. Du papier toilette. Une couverture de survie très utile. Enfin, j'espère que je l'utiliserai pas. Un baby-bell. D'accord. Parce que naturellement, j'ai rien à manger. Très bien. Donc, pas de tente. Juste un sac de couchage. Pas de tapis de sol. Ok. Bon, on va faire avec ça. Bon, je ne sais pas du tout où je suis. Là, le trajet, il a été quand même super difficile. Parce que j'ai vraiment failli gerber. Avec les yeux bandés, ton oreille interne, elle ne comprend pas trop ce qui lui arrive. On va déjà commencer par se repérer. Et ensuite, vu que je n'ai pas beaucoup d'eau, il va falloir trouver assez. vite de l'eau. C'est parti. Alors, pour ça, il n'y a pas besoin d'une boussole. Parce que, ben, j'en ai pas. Mais j'ai ce qu'on appelle une montre à aiguilles. Et vous allez voir qu'avec ça, on peut trouver l'axe nord-sud. Et si on trouve l'axe nord-sud, on trouve forcément l'est et l'ouest. On va pointer le soleil avec la petite aiguille. On va mettre la grande aiguille sur le 12. Et la bisectrice qui passe au milieu de l'angue, c'est l'axe nord-sud. Donc, le sud est par là-bas et le nord est par là-bas. Je décide de m'orienter vers l'ouest. Un feeling comme ça. Et puis, on va essayer de découvrir où je suis en France. Parce que c'est ça l'objectif. Il faut absolument que je découvre où je me trouve. Le milieu, il est plutôt vallonné. Alors, est-ce que je suis du coin, un peu du cœur de la France, massif central ? Est-ce que, en même temps, c'est pas très vallonné, quoi ? C'est plutôt... Enfin, il y a plein d'endroits, en fait, en France, où il y a des vallons comme ça. Donc, je... Ben, je sais pas, quoi. Alors, on voit une colline tout au bout, là-bas, de là-haut. Naturellement, j'aurai une vue plus large sur le secteur où je suis. Et puis, avec un peu de chance, peut-être que j'aurai un indice sur où on se trouve. Mieux vaut toujours enlever une ou plusieurs épaisseurs quand tu marches dans la journée pour la simple et la bonne raison que, si le soir, tu vas dormir dehors, comme ça va fort probablement être mon cas ce soir, eh bien, je suis sûr d'avoir des vêtements secs. Tandis que si je les garde dans la journée et que je transpire en marchant, ce qui est normal parce que le corps est en activité, eh bien, le soir, ils seront peut-être humides et inaptes à conserver ma chaleur. Donc, on se déshabille et le soir, on se rhabille sec. Et là, c'est top. Oh, oh ! Un élément du paysage qui peut-être va en conduire certains vers un premier indice. Voilà, au fond, là-bas, on voit un pont. Alors, je ne sais pas si ça peut renseigner. Moi, en tous les cas, ça ne me renseigne pas du tout. Ouais, il y a juste un pont. Non, ce n'est pas juste un pont. C'est ce pont. Récapitulons. Le milieu est tempéré, vallonné, mais pas montagneux. Et il y a ce pont. C'est génial ! Des pommes de pin. Enfin, là-dedans, je vais pouvoir trouver, avec un peu de chance, des pignons de pin. Et ça, pour manger, c'est nickel. Et c'est source de plein de bonnes choses. C'est exactement ça que je cherche. Voilà. Yeah ! C'est bon. Ça, c'est le fruit de l'arbre. Théorie, ça se mange grillé. Mais moi, je vais le manger comme ça. Ça n'a pas trop de goût. Mais c'est sûr, c'est comestible. Si j'arrive à en prendre pas mal, ça fera mon repas de ce soir, que je pourrai assaisonner avec mon fromage. C'est merveilleux. Alors, c'est très étrange ici, puisque je suis en train de gravir une côte et je vois beaucoup d'arbres tomber. Je ne pense pas que ce soit pour couper la forêt qu'ils ont été coupés. Je pense plutôt qu'il y a eu une tempête qui a étalé tous ces arbres en plein milieu des chemins. Sinon, tous ces arbres ne seraient pas tombés en plein milieu du chemin comme ça. Non, ça aurait été fait de manière différente. Oh ! Une tongue ! Je ne sais vraiment pas à quoi ça pourrait me servir. Non, pour le coup, je ne vais pas la prendre. Mais c'est vrai que si toutefois ça est utile, il ne faut pas hésiter à prendre ça, mettre ça dans son sac à dos. Ça peut toujours servir. Mais bon, là, une tongue, honnêtement, non. Alors, aussi, c'est très intéressant, puisque là, nous sommes sur une population de pins, de pins maritimes. On voit de la résine. La résine, c'est la sève de l'arbre. Alors, cette résine, elle est géniale, parce qu'elle peut servir, déjà, on peut la manger, si on veut. Et puis, elle peut servir à faire de la colle, pour colmater quelque chose, pour coller deux choses ensemble, voilà. Et puis, ça peut faire également un pansement. Alors, c'est vrai que c'est assez fort, a un peu un goût de bonbon de pin. La sève de pin, ça colle au palais, mais c'est riche en sucre. Il faut en prendre des petites doses. Waouh, génial ! Bon, alors, on a ici des épines de pin. Ça, c'est cool, puisque avec ça, on va pouvoir faire une petite tisane ce soir. On les cassera dans l'eau bouillante, et ça fera simplement une sorte d'infusion de tisane, riche en vitamine C. C'est top ! Bon, plus aucun doute sur ce qui a fait ça. Là, on voit un arbre qui est tombé encore une fois. Ici, c'est sûr, c'est une tempête qui est passée par là. Voilà, c'est intéressant, puisque moi, ça me donne un petit indice sur où on pourrait être. D'ailleurs, je suis bientôt en haut de la colline que je vise, donc peut-être qu'on va en savoir plus. D'ailleurs, sûrement, on va en savoir plus. Waouh, génial ! Bon, là, pour ceux qui connaissent un petit peu la France, peut-être que ça vous oriente pas mal. Moi, honnêtement, je ne sais toujours pas exactement, du moins, je ne suis pas sûr. Mais, grosse tempête, des dunes râces comme ça, je pense que j'ai une petite idée qui germe. Oh non ! Qui a mangé des champignons ici, sérieux ? Elle n'est pas rouillée, elle n'est pas trop sale. On va essayer d'en tirer profit, mais dans un si beau coin, trouver des déchets, franchement, ça me saoule. Yes, de l'eau, génial ! Mais alors, attention, l'eau, elle est claire, donc accessoirement, on pourrait la prendre pour la boire. Mais, ce qu'il y a à côté, c'est également des empreintes de sabots. Alors, ça, ça veut dire quoi ? Ça, ça veut dire qu'il y a des chevaux, en l'occurrence, qui sont passés par là. Et si ça se trouve, ils ont fait un bon gros crottin, pas trop loin. Là, il n'y a pas trop de courant, mais voilà, ça pourrait contaminer l'eau. Et si je la bois sans la faire bouillir, je pourrais tomber facilement malade. Donc, accessoirement, je n'aurai plus du tout d'eau, je pourrais prendre cette eau-là. Seulement, on la fait bouillir. Plus j'avance, plus il y a du vent, c'est normal, je monte en altitude. Et ici, on a une végétation vraiment particulière, c'est de la brouillère. Il y a plusieurs espèces de brouillères et c'est vrai qu'il y en a partout. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire justement qu'il y a beaucoup de vent parce qu'on est au sommet d'une petite colline. Et je n'ai pas l'impression qu'on est si haut que ça non plus. Mon idée devient assez nette. Où y a-t-il en France des collines de végétation rase comme ça ? En général, ça veut dire quelque chose. Continuons. Il est temps de découvrir ensemble où nous sommes. Enfin, du moins, où nous arrivons. C'est merveilleux, n'est-ce pas ? Waouh ! Donc, j'ai bien l'impression d'être en face soit de la mer, soit de l'océan. Je n'ai pas encore une idée hyper précise d'où je suis en France. Il y a aussi un bout d'eau là-bas. Donc là, il y a tout l'océan. Et c'est merveilleux, c'est merveilleux. On résume. L'endroit est tempéteux, pourvu de collines à la végétation rase. Et on y observe la mer ou l'océan. Bon alors, si on reprend la technique de tout à l'heure pour s'orienter, le soleil, il est juste ici, là. Là, il est 14 heures. Donc, 14 heures, si on met 14 heures moins 2 heures, donc ça nous donne l'heure du soleil. Donc, ça veut dire qu'il est midi. Et s'il est midi, alors ça veut dire que le soleil est pile poil au sud. Donc, le sud est par là, l'ouest est par là. Voilà, j'ai l'impression que cette grande étendue d'eau, eh bien, c'est fort probablement l'océan Atlantique, à moins que ce soit la Manche. Donc, ça voudrait dire que je suis plus dans le nord de la France, vers la Normandie, vu les vallons, tout ça. Hum, la France, soit la Normandie, soit la Bretagne. Ah, j'ai un petit penchant pour la Bretagne. On va aller voir maintenant l'architecture des maisons. Ça, ça va nous guider quand même pas mal. Alors, bien sûr, je n'ai pas le droit aux cartes, je n'ai pas le droit aux GPS, bien sûr, mais je n'ai pas le droit aussi de demander aux gens. Donc, il va falloir qu'on se repère autrement. On y va. Donc, autant la brouillère, eh bien, ça ne peut pas vraiment nourrir. Ici, on pourrait à la rigueur trouver des petits insectes. Mais il y a une chose à quoi elle peut servir et qui est sûre, c'est que si on la ramasse sèche, comme ça, elle peut servir à allumer un feu. Alors, on peut utiliser également ceci pour faire un feu. Ça, c'est la terre, en fait, dans laquelle pousse la brouillère. Et quand elle est bien, bien sèche, comme ça, elle peut également servir d'agrégat. Et on a également de l'herbe sèche avec laquelle on va pouvoir constituer un petit nid. Idéal si ce soir, je dois faire un feu pour dormir dans la nature ou alors faire bouillir de l'eau ou alors me faire à manger. On verra. Naturellement, je pense que cet endroit, il est protégé. Donc, on ne fait pas de feu ici, ça, c'est sûr. Alors, qui plus c'est, vu que la brouillère, il y a une partie qui est sèche, s'il y avait un feu ici, ce serait une catastrophe écologique, environnementale. Ça se propagerait partout. On n'oublie pas que si on veut faire un feu dans la nature, il y a plusieurs choses à penser. La première chose, c'est déjà, on le fait pas une saison où il fait trop chaud du côté d'une végétation sèche. Deux, toujours un moyen pour pouvoir l'éteindre de manière efficace et rapide. Trois, on évalue un périmètre assez grand pour pas qu'une étincelle, par exemple, puisse propager les flammes de ton feu au reste de la végétation. C'est surtout du bon sens. Il faut être intelligent, ça cause trop de problèmes. Il ne faut pas oublier que quand il y a un feu comme ça dans la nature, ça tue et les animaux et potentiellement aussi tous les habitants qui habitent à proximité des forêts, des bois, etc. On fait gaffe. On est responsable. Ok, j'ai trouvé la route. Maintenant, on va aller par ici, vers l'ouest et on va tomber sur le village. Avec cette indication, normalement, je pourrais savoir où je suis si j'avais une carte ou un GPS. Mais j'ai pas le droit. Oh non ! Incivilité. Le soleil commence à décliner et il va falloir que je trouve ou poser mon camp. Mais avant de poser mon camp, ce serait quand même cool que je trouve à manger. Et j'ai trouvé autre chose. Ouais. As-tu déjà mangé des orties ? Ah si, si, ça se mange. Et je te montre comment on fait. C'est très simple. Une fois que tu as pris la feuille, tu l'écrabouilles comme ça, bien, bien, bien comme il faut, dans ta main, enfin entre tes doigts. L'idée, en fait, ici, c'est de casser les petits poils urtiquants qui pourraient être piqués dans ta bouche, ce qui serait embêtant. Donc tu casses, tu casses, tu casses et tu manges cru comme ça. C'est parfait. Quand il s'agit des jeunes pousses comme celle-ci, c'est plein de protéines tout ça. Je pense que j'ai trouvé un super petit coin. Voilà. Ici, c'est génial. Juste là. Je suis abrité du vent. L'ouest est juste en face, là-bas. Donc il ne me reste plus qu'à faire un beau petit coin et je pose ma tente. J'ai un couteau et pour rappel, j'ai juste une corde et une bâche. Je suis abrité du vent. Alors la tente, la voici, elle est faite. Mais une chose importante, elle n'est pas très très grande et c'est bien volontaire puisque comme ça, ma chaleur va être bloquée par les parois. Si la tente était trop grande, il y aurait trop d'espace et ma propre chaleur ne suffirait pas à chauffer l'espace. Je ne sais pas si je suis clair. Alors pour manger ce soir, je vais utiliser la boîte de champignons que j'ai trouvée tout à l'heure. À l'intérieur, j'ai mis les orties, les aiguilles de pain. Et puis on va mettre ça dans l'eau et on va faire chauffer le feu. Et ça va donner une petite tisane super nutritive. Il y a des vitamines C, il y a des protéines. Et puis avec les petites pines de pain et toutes les pommes de pain que j'ai, voilà, ça fera un petit truc sympa. Je vais allumer un feu avec l'aide du gel hydroalcoolique. Alors il faut faire très attention, c'est très inflammable. D'ailleurs, derrière, c'est écrit. Mais dans d'autres situations, si on a du mal à allumer un feu, ça peut être super utile. Ah, qu'on est bien chez soi ! Voilà, j'espère qu'il ne va pas y avoir trop de vent, ni trop de tempête. Normalement, ce n'est pas annoncé. Et j'espère aussi que je ne vais pas me faire bouffer par les insectes qui sont déjà en train de grimper sur la tente. Pop, pop, pop. Bonjour, bonjour. Si on a l'air, joindre l'océan, ce serait pas mal, ça. Donc là, on va essayer de rejoindre le petit village qu'on voyait du haut de la colline pour essayer de savoir où on est précisément. Moi, je pense vraiment que l'architecture des maisons va nous guider. J'ai vraiment une petite idée à voir si c'est la bonne. Alors au passage, c'est vrai que j'ai eu un petit souci de micro. Donc vraiment navré, j'espère que le son reste correct. C'est les aléas du direct. En fait, j'ai voulu changer la carte parce qu'elle était pleine. J'ai un micro externe. Donc la carte était pleine. La carte de l'enregistraire était pleine. Et en fait, la nouvelle carte ne fonctionne pas. Donc là, ça enregistre directement sur ma caméra. Ce qui n'est pas terrible. Donc voilà, j'essaye de parler bien fort. Soit bien compréhensible. Et j'espère qu'il n'y aura pas trop de parasites. Ah, je vois la petite carte. Je ne regarde pas. Par contre, c'est ma tête, ça. Oh my god. Allez, il est matin, les gars. Oh my god. Je joue le jeu jusqu'au bout. On va trouver d'autres indices. En effet, comme je le pensais bien, l'architecture des maisons, plutôt les pierres même, me donne une idée. Et je pense que je suis sur la bonne piste. Donc on retrouve en effet le granit. Le granit, il est sur toutes les façades, sur toutes les maisons. Pour moi, on est en... Ultime indice. Les maisons sont pourvues majoritairement de pierres de granit. Alors, une idée avant que je vous donne la mienne ? Pour moi, on est en... Bretagne. Donc qu'est-ce qui me guide vers ça ? Déjà, un, le granit. Il y en a partout du granit, et c'est du granit breton. Deux, lorsque j'étais sur la colline hier, je voyais à perte de vue vers l'horizon, donc vers l'ouest. Donc il n'y a pas d'autre île, il n'y a rien d'autre, ça va tout droit vers l'ouest. Donc pour moi, on est en Bretagne, mais on est également dans le Finistère. Et troisièmement, la colline sur laquelle j'étais hier, c'était la plus haute du secteur, et je ne pense pas qu'il y en ait des dizaines, donc à mon avis, elle est répertoriée quelque part. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller rencontrer un local, et puis on va lui demander simplement où on est. Bon alors, je rentre dans une... dans un petit café. Bonjour, monsieur ! Bonjour ! Bonjour, bonjour ! Dites-moi, on m'a perdu quelque part en France. Je pense que je suis en Bretagne, mais par contre, je ne sais pas où je suis. Vous voyez me dire où on est ? Vous êtes bien en Bretagne, à Saint-Nic. À Saint-Nic ? Oui, où il y a une plage de Pentreise. Une plage de Pentreise, c'est quoi ça ? Oui, et celle-là, elle est de l'auté. D'accord. La plage de Pentreise, et là, il y a du moins de l'été. Il y a du moins de l'été. Énormément de brestois qui viennent. D'accord. Bon, ben écoutez, merci, c'est comment votre prénom ? Merci, moi, c'est Pierre. Eh bien, merci Pierre, c'est cool. Donc on est à Saint-Nic, dans le Finistère, en Bretagne. Voilà. Ben, j'avais raison, c'est cool. Donc voilà, pour conclure cette aventure, je suis super fier, parce que je ne sais pas si vous, vous avez trouvé, mais bon, moi, j'étais quand même un peu sûr de moi sur le fait qu'on était bien en Bretagne, dans le Finistère. Navré, mais on n'a pas tout dit. Vous vous souvenez de ce pont ? C'est le pont de Terenèse. Et cette colline, alors ? C'est le Menezome. Il cumine à 329 mètres d'altitude et domine la rate de Brest et la baie de Douardonnais. Il termine également les montagnes noires de Bretagne. Le site a été classé patrimoine naturel en 2004, pour sa faune et pour sa flore. Pierre, il m'a confirmé, c'est génial. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada